Il était une fois, dans une ville tranquille, se trouvait une grande usine de cannes à sucre. Un beau jour, le réservoir de déchets produit par cette usine explosa et des tonnes de déchets se répandirent à la surface de toute la ville. Et même s'ils étaient biodégradables, il y en avait tellement que les gens ne pouvaient plus y circuler. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était qu'un héros allait se lever pour les aider. Ce héros, il est minuscule, que dis-je ? Il est microscopique. C'est un petit microbe vivant confortablement dans nos intestins qui porte le doux nom des chérichés à colis, ou ecoli pour les intimes. Ecoli avait un rêve, sortir de son confort et débarrassait la ville de tous ses déchets en les transformant en plastique biodégradable, en tissu ou encore en biocarburant. Malheureusement, bien qu'il soit capable de transformer tous ses déchets, il prenait beaucoup trop de temps pour le faire. Il avait besoin d'aide. C'est comme cela qu'il fit appel à une scientifique. Une scientifique qui l'aiderait à se transformer en ce super-héros qui sommeille en lui, Captain Ecoli. Il pourra alors sauver la ville. Eh bien, vous savez quoi ? Cet scientifique, c'est moi. Mon travail consiste à analyser tout ce qui se passe à l'intérieur de ce micro-organisme et le modéliser, autrement dit, le reproduire sur mon ordinateur. Eh oui, j'analyse son métabolisme, c'est-à-dire comment il mange, comment il respire, et bien plus encore, j'inspecte chacune des réactions en partant de celle où Ecoli ingère la molécule de déchets jusqu'à celle où la molécule est complètement changée. Et j'évalue ainsi à quelle vitesse il va dégrader une certaine quantité de déchets. Enfin, après de longues heures de calcul, je prédis quel changement, quelle mutation génétique effectuer pour le transformer. Ensuite, il pourra alors détecter plus rapidement les déchets, en détruire beaucoup plus et même les réduire en molécules réutilisables. Mais pourquoi ne cibler qu'un seul micro-organisme, direz-vous ? Pourquoi ne faire qu'un seul super-héros ? Eureka, mais oui, vous avez raison ! Je vais mettre au point mon programme afin qu'il puisse analyser le fonctionnement de n'importe quel micro-organisme, faire des mises en situation et prédire les changements à faire pour les transformer. Car, qui sait si nous aurons besoin d'une incroyable équipe de super-héros un jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada